Dans le cadre de la lutte pour la protection des forêts ivoiriennes, des individus a été interpellé, le vendredi 17 juin 2022 pour agression de la forêt classée de Séguier. Les agents de la Société de développement des forêts, Sodefort, ont réalisé un joli coup de filet. Le chef de l'unité de gestion forestière, UGF, de Séguier, le sous-lieutenant Aiv et ses collaborateurs ont appréhendé deux clandestins destructeurs de reboisement, au cours d'une mission de surveillance, initiée dans la forêt classée de Séguier, située à 5 km à l'est de la sous-préfecture de Séchi, dans le département d'Achbeauville. La loi ivoirienne interdit l'incinération d'essence forestière selon un communiqué de la Société de développement des forêts, Sodefort, dont l'Infodrome a reçu copie, ses fossoyeurs, pris en flagrant délit d'incinération d'essence forestière et de défrichement ont été mis aux arrêts. Et ils répondront de leur acte devant le tribunal d'Achbeauville. Pour avoir agi au mépris de l'article 101 du Code forestier ivoirien en vigueur, interdisant l'incinération d'essence forestière et de défrichement en zone protégée, ces individus ont été conduits auprès du parquet d'Achbeauville pour répondre de leurs actes, indique la note publiée le vendredi 17 juin 2022. Les populations invitées au civisme La Société de développement des forêts, Sodefort, appelle au devoir civique des populations pour dénoncer les actes d'agression des forêts pour une protection efficace. Il faut noter que dans sa dynamique de lutte contre les agressions de la forêt, l'unité de gestion forestière a mené de nombreuses actions fortes qui ont permis l'interpellation de plusieurs individus. Lire aussi Côte d'Ivoire, Sécurisation des forêts classées, plusieurs clandestins mis aux arrêts vont subir la rigueur de la loi pour rappel, l'occupation illégale des forêts classées est punie par l'article 101 de la loi numéro 2019 à 675 du 23 juillet 2019 portant code forestier, Ces individus risquent des peines de prison et de lourdes amendes à payer à la Sodefort pour dommages et intérêts.